Les détracteurs des pesticides et autres intrants chimiques sont nombreux. Mais le secteur du bio commence également à souffrir de nombreuses critiques. Quand les petits producteurs côtoient les grossistes bio-industriels, c'est un peu David en chapeau de paille contre Goliath en tractopelle. Et bien Nicolas, ça ne va pas l'appétit ? Non, non. Comment voulez-vous que ça arrive ? Je viens de lire, là on va encore ajouter un autre produit chimique, peut-être au pain, le monostéarate. Et pourquoi faire pour l'empêcher de durcir, comme si ça ne suffisait pas ? Le vin avec des colorants, les pommes couvertes d'insecticides, la viande provenant d'animaux engraissés avec des antibiotiques, la salade avec des engrais chimiques, mais ça n'est plus possible. C'était en 1964, nous sommes en 2018. Et malheureusement, les conséquences désastreuses de l'utilisation des pesticides ne sont plus à démontrer. Je vous renvoie d'ailleurs vers cet excellent épisode de Cash Investigation, Pesticides, nos enfants en danger. Présenté par moi-même bien sûr. Mais revenons à présent à nos 40. Il y a neuf activistes qui passent en procès pour avoir fait une action désobéissante au siège de l'Épain. On a lancé quelques feuilles, un peu de peinture à l'arbre d'alors, qui sont poursuivies pour dégradation et graffiti. Aujourd'hui, on a fallu de prédé, effectivement, que c'était une action politique, légitime, une action de lanceur d'arêtes, mais c'est clair qu'il y a une justice à deux vitesses. On a d'un côté une multinationale qui, elle, rend des rapports qui sont fallacieux au niveau de la Commission européenne, qui fait des faux, qui engage des pseudo-scientifiques, qui a une impuissance de communication énorme, d'un côté d'activistes qui font une petite action, puis eux sont poursuivis directement, alors qu'un multinational n'est jamais inquiété à aucun niveau. Mais je vois, sur celui-là, il y a marqué biodégradable. Ça, c'est l'ancien. Maintenant, il ne marque plus biodégradable. Donc, ça ne doit plus être biodégradable, c'est le même produit. C'est parce qu'ils ne doivent plus avoir le droit de le marquer. Ça ne doit pas être vraiment biodégradable. Fais gaffe qu'on n'en reçoive pas dans la figure. Non, 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 je ne suis pas un assassin. Oh là là, ce n'est pas très réjouissant tout ça. Mais heureusement, on a du bio. Il y a un mont entre ce qu'on fait ici et le bio qu'on retrouve en grande surface ou même dans la plupart des magasins bio qui se fournissent chez les grossistes. Et ça n'a plus que le nom de bio, mais au final, c'est juste de l'industrie, quoi. C'est juste de l'industrie où on fonctionne de la même manière, sauf qu'on ne met pas de pesticides. En fait, on ne nourrit pas le sol, on nourrit juste la plante, quoi. Tu plantes, puis tu mets des intrants pour qu'elles bouffent, qu'elles grandissent. Et au final, tu te rends compte que même le bio de grande surface, ça n'a pas beaucoup de goût, ça n'a pas beaucoup de qualités nutritives, etc. Où, clairement, le bio est une part de marché aujourd'hui beaucoup plus importante. Elle n'est plus le bio tel que défini par les pères fondateurs du bio, qui n'incluait pas que la dimension biologique de l'alimentation, mais la dimension sociale, économique, collective, qui aujourd'hui a été amoindrie par le fait qu'on a nivelé davantage les cahiers des charges par le bas et pas par le haut. Je vous invite à lire vraiment la dernière enquête de Médor là-dessus. Il y a aujourd'hui des tensions dans le secteur bio très très fortes, parce qu'il y a des visions différentes qui s'affrontent. Lorsque l'on arrive à 4% de parts de marché, on change de logique de seuil, en fait. Et pour la distribution bio, on est arrivé à ces 4%, et on voit apparaître de nouveaux acteurs qui ont comme intérêt, non pas la philosophie justement qui sous-tend le bio, mais simplement le fait de prendre des parts de marché, de s'inscrire dans des projets de rentabilité. Les hard discounts type Lidl et autres, Aldi, où clairement ils font du bio au moindre marché, à travers des centrales d'achat allemandes, et là les logiques de local, et même je pense de l'esprit bio, sont malmenées. Même la notion de local est très variable. Par exemple, le local pour l'Europe, quand l'Europe finance certains projets ici en Belgique en disant « il faut que ce soit local », pour l'Europe, le local c'est l'Europe. Et donc n'importe quel produit qui va faire 4000 km, qui va nous venir des serres espagnoles en bio, va être considéré comme un produit local. Vous l'aurez compris, le secteur du bio est traversé par de profondes contradictions. Mais ceci n'est pas la seule contradiction. Dans le prochain épisode, nous verrons comment les prolos sont aussi souvent les plus égolos. On s'en bat les couilles !